L'Épître de l'Apôtre Paul à Tite Tite, chapitre 1 Paul, un serviteur de Dieu et un apôtre de Jésus-Christ selon la foi de l'élu de Dieu, et la reconnaissance de la vérité, qui est suivant la piété, dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde, mais il a en temps prévu manifester sa parole par la prédication, laquelle m'a été confié selon le commandement de Dieu notre Sauveur, à Tite, mon propre Fils suivant la commune foi, grâce, miséricorde, et paix, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Pour ce motif je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre les choses qui en ont besoin, et que tu établisses des anciens dans chaque ville, comme je t'ai prescrit, si quelqu'un n'est irréprochable, le mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, n'étant pas accusé d'être émeutier ou insoumis. Car un évêque doit être irréprochable, comme l'intendant de Dieu, pas obstiné, pas pronte à la colère, pas adonné au vin, non querelleur, pas adonné au gain sordide, mais un amoureux de l'hospitalité, un amoureux des hommes bons, sobres, justes, saints, modérés, tenant ferme la fidèle parole comme elle lui a été enseignée, afin qu'il puisse être capable, par la saine doctrine, aussi bien d'exhorter que de convaincre les contradicteurs. Car il y a beaucoup d'insoumis, et de vins parleurs et des trompeurs particulièrement ceux de la circoncision, dont la bouche doit être fermée, qui bouleverse des maisons entières, enseignant des choses qu'ils ne devraient pas, pour un gain sordide. L'un d'entre eux, c'est-à-dire un de leurs prophètes, a dit, « Les crétois sont toujours menteurs, des bêtes mauvaises, des ventres paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprend-les sévèrement, afin qu'ils puissent être solides dans la foi, ne prêtant pas attention aux fables juives et aux commandements des hommes, qui se détournent de la vérité. Aux purs toutes choses sont pures, mais à ceux qui sont souillés, et aux incroyants rien n'est pur, mais même leur intelligence et leur conscience sont souillés. Ils professent qu'ils connaissent Dieu, mais par leurs œuvres ils le renient, étant abominables et désobéissants, et à l'égard de toutes bonnes œuvres réprouvées. Tite, chapitre 2 Mais toi, dis les choses qui conviennent à la saine doctrine, que les hommes âgés soient sobres, sérieux, modérés, solides dans la foi, dans la charité, dans la patience. Les femmes âgées d'eux-mêmes, qu'elles soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté, non médisante, non adonnée à beaucoup de vingt, enseignante de bonnes choses, afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, à aimer leurs maris, à aimer leurs enfants, à être discrètes, chastes, femmes au foyer, bonnes, obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. De même exhorte les jeunes hommes à être enclins à la sobriété. En toutes choses te montrant toi-même un modèle de bonnes œuvres, en doctrine montrant incorruptibilité, gravité, sincérité, un langage bien fondé, qui ne peut être condamné, afin que celui qui vous contredit puisse être honteux, n'ayant aucune mauvaise chose à dire de vous. Exhorte les serviteurs à obéir à leur propre maître, et à bien leur plaire en toutes choses, ne répliquant pas, ne dérobant pas, mais montrant toute bonne fidélité, afin qu'ils puissent rendre belle la doctrine de Dieu notre Sauveur en toutes choses. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises du monde, nous devons vivre sobrement, droitement et de manière selon Dieu, dans ce monde présent, attendant cette espérance bénie et la glorieuse apparition du Grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné Lui-même pour nous, afin qu'Il puisse nous racheter de toute iniquité et de purifier à Lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses et exhorte, et reprend avec toute autorité. Ne laisse aucun homme te mépriser. Tite, chapitre 3 Rappelle-leur d'être soumis aux principautés et au pouvoir, d'obéir aux magistrats, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne dire du mal de personne, de ne pas être tapageurs, mais affables, montrant toute soumission envers tous les hommes. Car nous-mêmes aussi, nous étions parfois insensés, désobéissants, trompés, asservis à diverses convoitises et plaisirs, vivant dans la malice et l'envie, haïssables, et nous haïssant les uns les autres. Mais après que la gentillesse et l'amour de Dieu et notre Sauveur envers l'homme sont apparus, il nous sauva, non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, par le lavage de la régénération, et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a versé abondamment sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin qu'étant justifiés par sa grâce, nous soyons faits héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. C'est un propos fidèle, et ces choses je veux que tu les affirmes constamment, afin que ceux qui ont cru en Dieu puissent être soigneux à maintenir les bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes et utiles aux hommes. Mais évite les questions insensées, et les généalogies, et les contestations et les querelles au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vaines. Rejette un homme qui est hérétique, après la première et la seconde admonition, sachant que celui qui est elle est renversé et pêche, étant condamné par lui-même. Lorsque j'enverrai Artemis vers toi, ou Tichic, empresse-toi de venir vers moi à Nicopolis, car j'ai décidé d'y passer l'hiver. Conduis avec soin Zénas, l'homme de loi, et Apollos lors de leur voyage, afin que rien ne leur manque. Et que les nôtres aussi apprennent à maintenir les bonnes œuvres pour les besoins nécessaires, afin qu'ils ne soient pas improductifs. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salutations à ceux qui nous aiment dans la foi. Grâce soit avec vous tous. Amen.